Bienvenue mes Capricornes pour votre tirage pour ce mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'abondance en éclosion en inversée. À l'envers, cette carte révèle une diminution potentielle d'argent avec les pièces de monnaie qui tombent du jardin et disparaissent. Parfois, quand vous tirez cette carte dans cette position, vous pourriez avoir l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts comme de l'eau. Même si la situation semble vouloir se poursuivre, vous pouvez tout de même la renverser. Soyez très conscient et responsable par rapport à vos problèmes d'argent. Agissez pour semer de nouvelles graines et prenez soin de votre jardin financier avec patience et clarté. Ce cycle va se terminer et avec le temps, vous récolterez les fruits de votre labeur, ce qu'on voit très clairement ici avec cette double énergie de 7 de denier les amis. Votre thème pour ce mois-ci est celle du chakra du troisième oeil, ce qui m'indique que pour certains d'entre vous, vous allez véritablement gagner en clarté, en clairvoyance, élever votre conscience pour aller vers plus d'harmonie dans votre vie. J'entends les mots « perte de temps » et « choix ». Je crois que vous allez prendre conscience du pouvoir de vos choix dans votre vie, de vos décisions passées qui ont pu impacter profondément votre vie, particulièrement sur le plan sentimental, tout ce temps perdu alors qu'il vous suffisait de faire d'autres choix, de prendre d'autres décisions. Si cela résonne avec vous, vous ne pouvez pas vous en vouloir ou regretter ces expériences du passé qui étaient nécessaires sur votre parcours pour vous mener à cette élévation de conscience. Vous faisiez du mieux que vous pouviez avec la connaissance et la conscience que vous aviez. Il y avait également le confort de ce qui était déjà connu et familier. Mais ce qui est confortable n'est pas nécessairement ce qui est bon pour vous. Vous devez aller au-delà de la douleur pour faire ce qui est le plus compatissant et bienveillant pour vous. C'est peut-être des cycles affectifs qui se répétaient, des schémas d'échecs ou de souffrances qui se répétaient parce qu'ils étaient familiers et qu'on avait fini par croire que l'amour c'était ça. Or, les choses ont changé, vont changer pour vous parce que ça y est, vous êtes dans la clarté, vous voyez. Et il y a certaines choses que vous n'accepterez plus jamais ou certains types de personnes ou de dynamiques relationnelles que vous n'accepterez plus jamais. Ça ne pourra plus vous attirer. Votre conscience s'est élevée, votre vibration s'est élevée et il y a peut-être des personnes ou des situations avec lesquelles vous ne pouvez plus raisonner. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle de la justice ici. Et avec cet alignement de la deux de coupe et de la reine de bâton, je vois que pour certains, une histoire d'amour basée sur des valeurs fondamentales telles que la droiture, l'honnêteté et la fidélité qui sont nécessaires pour vivre une relation amoureuse pérenne. Donc, je vois vraiment cette relation ici, très très belle d'ailleurs. Et on parle ici d'une union durable et d'une entente sereine dans le couple. Pour certains, c'est peut-être que vous allez résoudre un conflit ou concrétiser un projet commun ici. Et pour les célibataires, c'est surtout reprendre conscience de votre capacité de séduction. Agir pour manifester cette belle rencontre et cette histoire d'amour selon vos valeurs. Et vous êtes vraiment très ferme là-dessus avec l'énergie de la justice. Sur le plan professionnel, si vous souhaitez évoluer, vos qualités sont reconnues par vos pairs. Ou ce peut être une nouvelle opportunité de carrière ou de partenariat. Quelque chose de très dynamique en tout cas. Voir un poste de dirigeant ou dirigeante pour certains d'entre vous, une position de leader finalement. Quelque chose ici est signé, est officialisé et vous êtes porté par cette confiance qu'on vous. Porte. Porté par cette confiance qu'on vous porte. Ok. Vous avez un désir profond d'aller de l'avant. Quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Une confiance, une capacité de séduction, une envie de séduire, retrouvée. Je suis maître de mes choix, le capitaine de mon navire. Certains pourraient même faire preuve d'audace, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Et vous avez bien raison. Car comme le disait si bien Virgile dans l'Inéide, Je vois que vous allez provoquer ou saisir votre chance ce mois-ci parce que vous êtes particulièrement déterminé à atteindre un objectif en particulier. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Avec cet alignement du roi de coupe et de la 7 d'épée, Pour certains, oui, définitivement, c'est un amour très fort, solide, profond, bienveillant, tolérant qui vous permet de laisser derrière vous ces trahisons, ces déceptions, ces mensonges du passé mais probablement aussi une énergie de malhonnêteté, particulièrement envers vous-même. C'est une folie de baser notre estime de nous-mêmes, nos choix, sur des expériences décevantes du passé parce que, que savions-nous à l'époque ? De l'amour, de la vie, de nous-mêmes, de l'autre et de nos fonctionnements, de ce qui était bon pour nous. Nous étions inconscients et l'autre aussi. Quels mensonges avez-vous internalisés ici et qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes aujourd'hui dans cette version bêta de votre conscience, de votre moi qui demain encore évoluera ? Mes réponses aujourd'hui peuvent être de la merde demain. Mes réponses aujourd'hui peuvent être de la merde demain. Nous ne devrions jamais oublier cela. Et je crois sincèrement que vous allez vraiment conscientiser tout cela et ne plus craindre de vous montrer aux autres tels que vous êtes réellement pour manifester votre âme sœur ou solidifier votre amour existant. Vous développez ici une connaissance plus intime de vos besoins et vous trouverez rapidement la solution à vos blocages éventuels. Je crois surtout que vous allez gagner en tolérance et en bienveillance envers vous-même. Ici, vous embrassez pleinement un renouveau dans votre vie avec une vision plus claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez accomplir. L'amour, ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est lorsque l'on vit dans le mensonge, ou ce qu'on vit un mensonge. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose du passé ou que vous allez laisser au passé. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de coupe ici. Et avec cet alignement de l'as de bâton et de la sède de denier clarifiée par la sède de denier, eh bien, pour moi, vous faites un nouveau départ solide, constructif. Peut-être parce que, oui, il y a une nouvelle personne et effectivement, cette personne est entrée dans votre vie ou va entrer dans votre vie et vous allez vous dire, voilà, c'est cela, l'amour. Et on voit bien qu'on travaille ensemble, main dans la main, à bâtir cette histoire, à investir dans les fondations, quelque chose de concret et de pérenne. Les sentiments sont doux, ils sont partagés, ils sont pleins de tendresse ici. C'est sain, c'est évident et ça se construit concrètement des deux côtés. C'est le bonheur simple et partagé très clairement ou c'est ce vers quoi vous aspirez. Mais pour moi, vous allez manifester cet amour-là, cette rencontre, parce qu'avec la reine de bâton, eh bien, on retrouve l'énergie de séduction, la détermination à agir pour manifester. Peut-être que ça vous a demandé ou que ça vous demandera d'être fort ou forte, courageux ou courageuse, de laisser quelqu'un derrière vous qui incarnait cette énergie ici de duperie, de mensonge, de trahison, probablement envers vous-même. Mais c'est dans un acte d'amour de soi, appuyé par cette nouvelle clarté, que vous avez ou que vous allez concrétiser quelque chose de nouveau ici et de long terme. Je vois beaucoup de sérénité, donc vous allez profiter dans les semaines qui arrivent et définitivement, c'est lié à une rencontre à une personne d'importance qui est entrée récemment dans votre vie ou qui va y rentrer. C'est quelqu'un de constructif qui s'investira autant que vous dans cette relation et vous aurez le sentiment d'avoir enfin fait le bon choix et enfin de ne plus perdre votre temps. Sur le plan professionnel, vous pourriez intégrer une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, des projets menés en commun qui porteront leurs fruits. Votre connexion aux autres est excellente et ce sera une franche réussite, les amis, sur le long terme. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone ou l'aide-moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.